Aujourd'hui, on voudrait faire un pas en avant tout petit peu par rapport à une question un peu centrale et compliquée qu'on avait commencé à développer la dernière fois. Vous vous rappelez quand on parlait de l'identité, qu'est-ce qui fait l'unité, l'unité organique, etc. Alors aujourd'hui, on voulait avancer un tout petit peu par rapport à ça, en partant un tout petit peu sur ce qu'on a beaucoup évoqué, qui est de quoi dépend l'unité, de quoi dépend l'unité, de quoi dépend dans une situation donnée. Nous avons traité ça plutôt d'un point de vue un peu phénoménologique, avec l'existentialisme. On a évoqué comment il y avait une réarticulation de la donne. Vous vous rappelez quand on citait la nouvelle de Camus, quand on disait qu'il n'existe pas une identité individuelle transsituationnelle dans laquelle quelqu'un est le même dans toute situation. Parce qu'il y a une redistribution de la donne qui fait que, au fait, la multiplicité qui nous constitue et que constitue notre contexte, notre monde, va se réarticuler d'une façon différente. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer un peu par rapport à cette donne qui se réarticule, donc un peu ce que tu disais à partir d'une certaine indéfinition, comment vont émerger une nouvelle distribution des rôles, des objets, dans ce changement, dans ce devenir. Justement, avant de venir, on parlait avec Bastien. Ça a à voir avec quelque chose qu'on a beaucoup développé. Par exemple, quand on parlait de Leibniz, quand on évoquait Leibniz, on disait ce que, pour notre époque, semble si impensable, quand Leibniz va dire que le prédicat est inclus dans le sujet, chose qui voulait dire, ni plus ni moins, quelque chose qui, pour notre époque, semble horrible, qui est de dire qu'Adam, non pécheur, dit Leibniz, est possible, mais pas comme possible. C'est-à-dire que c'est possible, mais c'est possible en théorie, mais pas comme possible, il ne peut pas advenir à l'existence. Et alors, donc, nous, on a beaucoup abordé ça en disant que, au fait, ce qui était en train de dire Leibniz, là, ce n'était pas que quelqu'un né avec tout ses énoncés, avec ses prédicats, quelque part, et je me souviens que même on avait discuté comme ça, par rapport à quelqu'un, j'en ai pas là, mais qui avait dit, mais où sont mes énoncés, n'est-ce pas, où sont mes, si je ne, si dans cette, si dans chaque situation, non, il y a quelque chose que je ne peux pas ne pas être, n'est-ce pas, c'est-à-dire Adam ne peut pas ne pas être pêcheur, non. Alors, donc, ce déterminisme, non, ce déterminisme fait se penser, non, et c'était la question, mais qui est une vraie question, qui se pose dans notre époque, qui est de dire, si dans chaque situation, là, la situation, Adam non pêcheur, n'est-ce pas, par exemple, si dans chaque situation, il y a une surdétermination qui fait qu'on peut penser qu'Adam pouvait ne pas pêcher, mais il ne peut pas ne pas pêcher. Alors, l'idée, c'est de dire, cet énoncé, Adam pêcheur, qui est le prédicat, inclus dans les sujets, n'est-ce pas, alors on disait, mais alors, l'idée, c'est, donc, chaque être naît donc avec une sorte de cahier des routes, n'est-ce pas, cette carte des routes dans laquelle, de façon fataliste, en identifiant là déterminisme et fatalité, je trouve que c'est loin d'être la même chose, du tout, du tout, n'est-ce pas, mais bon, en identifiant déterminisme et fatalité, l'idée est de dire, donc, le problème, c'est que s'il y a des énoncés, non, Adam pêcheur, s'il y a des énoncés qui, qui sont inclus dans les sujets, s'il y a des prédicats qui sont inclus dans les sujets, alors c'est là où je disais, c'est le scandale par rapport à notre époque, mais où est ma liberté individuelle, c'est-à-dire, c'est comme une sorte de, s'il y avait une sorte de, je ne sais pas, une sorte de génétique existentielle inévitable dans laquelle, voilà, nous sommes tous comme Adam, donc on a une feuille de route, une feuille de route inévitable. Et, alors, effectivement, là, de ce côté-là, nous, on disait, on utilisait ces fameux petits schémas, il y avait deux petits schémas que je faisais, qui allaient en ce sens-là, pour voir comment on avait posé les problèmes, n'est-ce pas, comment on avait posé les problèmes pour aller à la question d'aujourd'hui, non ? D'une part, vous vous rappelez ce que dit schémas que l'Église fait, n'est-ce pas, que vous ne faites pas comme on descend, mais bon, qui dit, de temps en temps, moi, je peux obtenir l'objet que je désire, de temps en temps, je peux obtenir ce que je désire, mais je ne peux jamais désirer ce que je désire, n'est-ce pas, ce que je désire est surdéterminé, n'est-ce pas, et il est absolument surdéterminé dans le sens auquel, par âge, par culture, par sexe, par genre, si vous voulez, donc la question, vous allez dire, je peux parfois obtenir ce que je désire, mais je ne peux pas désirer ce que je désire, chose qui s'articule avec, donc, effectivement, la question de que le prédicat, l'énoncé, est inclue, la notion du prédicat, est inclue dans la notion du sujet, n'est-ce pas, alors ça veut dire qu'effectivement, Adam pêche, mais à la fois, Adam ne peut pas ne pas pêcher. Alors, si moi, j'ai fait un geste, qui est un geste très moderne, très très moderne, qui est d'imaginer Adam isolé, isolé de son contexte, n'est-ce pas, donc isolé de cette surdétermination. Alors, si moi j'imagine Adam isolable, je peux penser qu'il y a des possibles, et parmi c'est possible, il peut pêcher, bon, il peut ne pas pêcher, mais il dit, dans le monde existant, dans le monde des corps, les corps, la question c'est les corps existants, dans le monde des corps existants, Adam ne peut pas pêcher, ne peut pas ne pas pêcher, ne peut pas, alors c'est, il y a un ensemble des possibles, et un sous-ensemble restreint des cons possibles. Alors, quand on dit ça, effectivement, on est en train, on disait, il y avait un autre exemple que j'ai donné, que j'avais travaillé, pour un bouquin que je ne me souviens plus comment il s'appelait, et dans l'église j'ai donné un exemple que j'avais travaillé avec, que j'avais discuté beaucoup avec François Serritier, qui étaient les grands œuvres d'une culture, alors j'avais pris les pyramides, enfin, et alors donc, j'avais vu avec elles, je ne me souviens pas si c'était huit ou neuf cultures qui avaient construit des pyramides, sans avoir aucun lien, ni entre eux, diachronique, ni non plus à l'époque, parce qu'il y a des époques différentes, aucun lien, à un moment donné, effectivement, des cultures, ils sont mis à produire des pyramides, c'est ça, alors c'est drôle parce qu'il y a un moment dans lequel il y a un con qui dit, je veux faire des pyramides, sauf que pour que ces mecs-là disent, on va faire des pyramides, il a fallu dix siècles en arrière d'un sous-bassement très profond et large, qui inclut les connaissances, l'architecture, des mathématiques, la météo, la démographie, vous voyez, le commerce, c'est-à-dire qu'il y a un sous-bassement énorme qui est absolument nécessaire, nécessaire a posteriori, ce concept est un concept fondamental, nécessaire a posteriori, c'est la différence entre le fatalisme et le déterminisme, le fatalisme va dire tout est nécessaire a priori, et le déterminisme va dire c'est nécessaire a posteriori, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il n'avait pas tous ces éléments-là agencés dans le sous-bassement, il ne peut pas à un moment donné apparaître l'idée, avec les conditions nécessaires, qui poussent, dans la flèche de derrière, qui poussent à quelqu'un à dire, librement, on va faire des pyramides. Donc, ce déterminisme-là nous avait conduit à un point, qui est le point avec lequel je voulais répartir aujourd'hui, qui est le point où on avait dit, mais au fait, l'erreur d'analyse là-dedans, avec la question donc de cette jeune femme qui disait, mais alors donc, s'il y a ce déterminisme-là, si les énoncés sont inclus dans le prédicat, pardon, si les énoncés sont inclus dans le sujet, si les énoncés du prédicat sont inclus dans le sujet, donc elle disait, mais où sont mes énoncés, n'est-ce pas ? Chose qui est loin d'être une blague, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'au mot, par exemple, une certaine conception de la génétique prétend pouvoir connaître les énoncés en puissance qui sont là. C'est ce qui mène à cette fameuse actrice qui, il y a quelques années, s'est fait l'ablation des seins parce que, dans son génome, il y avait cette possibilité. Et aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il existe par Internet la possibilité de faire très facilement un truc de génome dans lequel on apprend un tas de trucs qui nous menacent inévitablement, sauf qu'après, il y a la vie. Sauf qu'après, il y a la vie. C'est un petit accident. Mais donc, cette idée que les énoncés sont là et que les énoncés sont là. Et ce qu'il sait, cette fille est d'une façon rigolote et juste. Mais où sont mes énoncés, n'est-ce pas ? C'est-à-dire où il y a ce que j'essaierai inévitablement. Or, je les serai inévitablement sous une certaine forme, vous voyez, qui ne nous introduit pas dans le fatalisme. Alors, à ce moment-là, et qui est le point de repartir aujourd'hui, il n'est pas aujourd'hui. À ce moment-là, ce qu'on avait dit, c'était... Le problème, c'est que quand nous pensons, il n'y a pas la possibilité de ne pas attendre de pêcheurs, de non-pêcheurs, n'est-ce pas ? Il n'y a pas la possibilité de ne pas commettre l'astre. Eh bien, c'est parce que ce que Leibniz montre, il ne va pas jusqu'à le dire, mais ce qu'il montre, n'est-ce pas, comme ça, il l'indique, non ? C'est l'idée finalement d'une non-substantialité du sujet. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a un sujet qui est substantiel, qui est égal à lui-même dans toute situation, mais ce qu'il y a sont des situations dans lesquelles vont co-émerger l'acte et le sujet. Vous comprenez ? C'est-à-dire que nous sortons du fatalisme parce qu'à la fois, Leibniz, il se bagarre comme un chat, vous voyez, qu'on met sur le dos. Il se bagarre contre le fatalisme. Il se bagarre parce que la réponse qu'il y a à son époque, c'est ce qu'on appelle le sophisme paresseux. Alors le sophisme paresseux, ça veut dire que c'est le fatalisme, non ? C'est le fatalisme parce qu'il dit, si de toute façon tout est déterminé, à quoi bon faire ou ne pas faire quelque chose ? Vous comprenez la réponse qu'on lui donnait à l'époque à Leibniz ? On lui disait, si les choses sont déterminées, pourquoi je ferais quelque chose, n'est-ce pas ? Et Leibniz se bagarre parce que le problème dans lequel c'est compliqué, pour Leibniz c'est compliqué, c'est pour ça qu'il va développer toute la question des calculs infinitésimales et donc des sortes de micro-actes, des micro-actions qui permettent de prendre une multiplication ou une autre. Alors, où est le problème de Leibniz ? Est-ce que c'est un problème central pour la philosophie, pour la philosophie de l'agir, etc. C'est de dire pourquoi ? Donc, si j'identifie un sujet substantiel, si Robert existe, si Robert existe dans toute situation, non ? Comment j'ai fait pour justifier que Robert doit agir, comment je peux mettre ensemble ? Vous comprenez ? Robert doit agir bien si Robert est surdéterminé. Vous comprenez ? Il y a quelque chose qu'il avait du mal à mettre ensemble et que, quand même, c'est un problème philosophique qui n'a pas été reçu comme ça une fois pour toutes, c'est un problème qui revient. Soit, alors, tout paraît indiquer que soit j'adhère à la métaphysique qu'aujourd'hui le néolibéralisme a fait sienne, qui est la métaphysique de que tout ce qui existe sont des individus. C'est la fameuse phrase de Thatcher, la société n'existait pas, tout ce qui existe sont des individus. Soit j'adhère à cette idéologie juridominante de dire que ce qui existe sont les individus. Et donc, les individus sont libres et les individus agissent. Ou bien, j'accepte des surdéterminations. Et alors là, le problème, c'est de dire, mais s'il y a des surdéterminations, on passe l'idée d'agir bien, n'est-ce pas, d'en résister à l'horreur. Alors, c'est là où, voilà, c'est ce que j'ai commencé à dire, c'est que, effectivement, les points, on les a arrêtés dans cette analyse de l'aigle, mais c'était, effectivement, quand on disait, peut-être, ce que nous devons comprendre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas un sujet substantiel, transsituationnel, qui, en tant que sujet, par rapport à un monde d'objets, il se trouve face à des problématiques, vous voyez, à l'heure d'agir bien, agir mal, mais plutôt, d'un point de vue phénoménologique, d'un point de vue existentialiste et phénoménologique, nous, nous partons plutôt d'une autre base tout autre, qui est de dire, ce qu'on va nommer à partir d'un socle, le sujet, le défi, les objets, la situation, n'est-ce pas, tout ça n'existe qu'après coup de l'émergence d'une situation, qui va réordonner la donne, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la question de dire, ce sujet-là, comment va-t-il agir, vous voyez, c'est-à-dire, il n'y a pas une séparation, il n'y a pas une séparation des sujets, objets, situations, parce que ça émerge, tout ça, émerge de la même coupure, ils sont contemporains, bon, à partir de cette contemporanéité phénoménologique, c'est qu'aujourd'hui, on va, à partir de là, on va répartir, et c'est toi qui vas répartir, non ? Ça les fait rire, je ne sais pas pourquoi. Comment tu vas gérer la transition ? Ben, j'ai la réponse. Ben, il y a la réponse. Ben, quand même. Tout à fait. Est-ce que c'est la même chose, quand Bergson dit « n'est possible que ce qui existe », en fait, Adam, le seul Adam possible, c'est Adam qui existe. Oui. Il a toute une théorie autour de ça, Bergson, où j'explique justement l'idée des possibles, pour lui être une appréhension vers le possible. C'est celui qui existe, qui n'a jamais existé, n'est pas du domaine du possible, de son point de vue. C'est. C'est ce que c'est, on peut le connecter. Bergson, là, il a la même position qu'il y a Spinoza, Spinoza d'Améditique, où il se moque de l'Egnis, il se moque ouvertement. Spinoza était très méchant, quand il voulait, contre Descartes, contre l'Egnis, bon. Et alors, il se moque, il dit « mais c'est quoi des possibles non-compossibles ? » Alors, l'idée des possibles non-compossibles, moi, je la récupère plutôt, il me semble pour moi être importante, parce que dans le Mamotrette, justement, je vois qu'il y a des possibles pour certains champs qui ne sont pas possibles pour l'autre. Tu vois ? C'est là où l'idée des possibles non-compossibles, ça ne renvoie pas à une métaphysique de ces sens qui existeraient quelque part, bon, qui ne seraient pas existeraient, qui seraient quelque part et qu'après viennent à l'existence. Tu vois ? Alors, plutôt, c'est qu'effectivement, c'est une sorte de constatation, de ma part empirique, qu'il est clair quand même que l'humain, non, très contrairement l'humain, dans les vivants, l'humain en particulier, on est dans cette interface, non, de grand écart, dans laquelle notre tête est le siège pour que la pensée existe, n'est-ce pas, c'est-à-dire, voilà, la pensée se sert de nos têtes. Mais la pensée qui se sert de nos têtes pense par rapport à ses propres lois. Et donc, ce qui est possible pour la pensée, chez l'humain, c'est bel et bien ce déchirement, ce paradoxe inconciliable de que pour les corps, ce n'est pas possible. Tu vois ? Donc, il y a un aller-retour des possibles et composibles entre les mondes des idées et qui a sa propre loi. Et là, Spinoza, lui, là-dessus, il est clair. Tu vois ? Spinoza, par exemple, quand il dit les concepts d'idées adéquates chez Spinoza, une idée adéquate, ce n'est pas une idée qui a une bonne référence. Une idée adéquate est une idée qui est dans les champs des idées et dans les lois propres, auto-référentielles des idées, elle est bien construite. Tu vois ? Et qui a une consonance, une consonance avec les mondes des objets. Une consonance. Tu vois ? Alors, donc, Spinoza, il donne les éléments pour comprendre ce que Leibniz dit. Il va dire, donc, effectivement, dans les mondes des idées, comme les mondes des idées, il est auto-référentiel. Effectivement, c'est notre problème en permanence en tant qu'humain. Tu vois ? C'est-à-dire, la paix est pensable. La paix est pensable. Sauf que dans le monde des corps, il n'est pas possible. Tu vois ? Donc, il y a cet aller-retour, non ? Qu'en politique, ça donne les plans qu'il y a de Staline, un tas de trucs qui sont absolument possibles et pensables, mais pas de peau, il y a des corps, non ? Il y a des corps. Et c'est un peu ce que dit Foucault quand il dit toute utopie se base sur la haine du corps. Parce que l'utopie est toujours une très belle construction auto-référentielle. Le problème, c'est qu'il y a toujours des militants pour qu'ils ne soient pas d'accord pour qu'ils soient auto-référentiels. Ils disent, voilà, alors c'est la religion, monothéiste, c'est toutes les idées qui, plutôt que de concevoir comme le fait les braves d'Ombalouche Spinoza, de concevoir comme auto-référentielle, l'on considère comme référentielle. N'est-ce pas ? Référentielle, c'est-à-dire que c'est une référence, qu'il y a un rapport de traduction, et non pas, comme d'Alema Motelet, on dit de transduction, n'est-ce pas ? Il y a un rapport de traduction entre l'idée et les mondes des corps. Mais est-ce que tu ne penses pas que, tout de même, les possibles, comme on appelle ça l'utopie, peu importe les idées, que la forme du possible que je peux envisager peut finir par avoir une influence sur le compossible ? L'influence, il l'a toujours. L'utopie peut avoir une influence sur le réel. Bon, pas bon, c'est un autre sujet. Écoute, de toute façon, il ne peut pas ne pas avoir une influence transductive, tu vois. Une influence, ça pourrait être, par exemple, les 20 millions de soviétiques morts par le clan Blanquino, je ne sais pas quoi, tu vois, c'est inconscient. Après, le problème, c'est qu'on ne peut pas lâcher ni l'un ni l'autre. Simplement, la sagesse, parce que bon, le mot, il est un peu... La sagesse veut qu'on tienne compte de cette discontinuité. Tu vois ? Donc, c'est ce qu'on dit par rapport à la modernité, qui a fait une utilisation déraisonnable de la raison. Alors, il ne s'agit pas d'abandonner la raison. Mais une utilisation raisonnable de la raison est justement une utilisation tout vêtement, pour le dire comme ça, à la gueule d'elle, quoi. C'est-à-dire dans laquelle tu sais qu'il y a de non connaissable et que ce n'est pas de l'ignorance. Tu vois ? Donc, c'est une certaine prudence, tu vois, une certaine prudence. Effectivement, il ne s'agit pas de dire, bon, donc, la raison par la fenêtre. Parce que si tu fais remonter le grand possible d'emblée dans le possible, c'est ce qu'on appelle la réelle politique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tu vois. C'est-à-dire que ça, si tu veux... C'est juriste, quand même. Après, je reçois des lettres d'insultes et de menaces parce que je ne laisse pas parler. Mais si tu veux, c'est justement la position de Nietzsche, tu vois. La position de Nietzsche est la position symétriquement opposée au dictateur stalinien. C'est-à-dire que le dictateur stalinien, il va dire, ou les religieux, peu importe, tu vois, les chefs religieux, il va dire, comment le monde doit être à partir des idées. Et Nietzsche, il va dire, non, comment le monde doit être à partir des corps. Or, les problèmes, dans le cas de notre position, notre, je veux dire, nous restreint. Bastien, moi, mes deux filles et ma femme. Et donc, par rapport à nous, dans le mamotreto, effectivement, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une traduction possible. C'est-à-dire que ce que Nietzsche dit, savoir du corps, il ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut y avoir, c'est une sorte d'interaction, de régulation, parce que... Justement, aujourd'hui, on parle de mamotreto, c'est le jour qu'on n'a pas porté de mamotreto. Mais dans tous les cas, dans les mamotretos, c'est cette idée, quand même, que les corps, les corps sont la meilleure théorie, fiction théorique, c'est la meilleure fiction théorique qu'on peut avoir, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un savoir direct. On ne peut pas avoir de savoir direct sur les corps. Dire, il y a des corps, les corps ont des mécanismes d'autorégulation, ils sont des horloges biologiques, les corps, etc., etc., c'est la meilleure fiction théorique, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un dévoilement. C'est là où Nietzsche, il est très enthousiasmant, n'est-ce pas, dans le sens, oui, le corps, la liberté, etc., Et Bastien, si tu veux bien... Oui, alors l'année dernière fois, on était arrivés à ce qu'on avait appelé, effectivement, le niveau central du mamotreto, le champ biologique. Et on va revenir sur le champ, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais donné la définition de manière un peu rapide, pourquoi on appelait ça un champ, en définissant le champ comme un ensemble ordonné, organisé, structuré, de telle manière qu'il contient des entités identifiables comme autant de manifestations et de modes de ce champ. Bon, on était un peu resté autour de là, et je... enfin, on n'est pas resté simplement autour de cette définition, mais c'est vrai qu'on avait abordé la question du champ un petit peu dans sa globalité. Là, l'idée, c'est de repartir sur ce sujet, mais en revenant quand même à la question de ces fameuses entités qui sont identifiables, qui existent comme des entités distinctes du champ, tout en étant intégrées à champ. Et la question, là, c'est d'essayer quand même de revenir sur la question de l'unité de cette entité. On n'avait pas abordé la question sous cet angle-là. Et lorsqu'on parle quand même de la question de l'unité du vivant, qu'est-ce qui fait l'unité ? Qu'est-ce que le vivant ? C'est la question qu'on avait posée, vous savez, par rapport justement à Petitot, en disant Petitot qui réduisait le vivant à la somme des mécanismes physico-chimiques, à la somme des mécanismes macro-moléculaires et qui faisait simplement du vivant comparé à la machine. Seulement, il y a entre les deux une seule différence quantitative et non qualitative. Un saut de plus dans la complexité des macro-processus. Donc, dans la question de qu'est-ce que le vivant, qu'est-ce qu'on appelle le vivant aujourd'hui ? Il y a quand même un passage dont on ne peut pas faire l'économie, qu'est Varela. On ne peut pas, avant de revenir à la question du champ, il faut quand même en revenir à Varela, puisque Varela a sans doute été, je ne sais pas si on peut dire le premier. Clairement, il a ouvert une voie qui reste aujourd'hui encore extrêmement... C'est-à-dire que dans la biologie, c'est le premier. Dans l'épistémologie, non, philosophiquement, ça ne m'augment pas, mais biologiquement, c'est le premier. Donc, on reviendra sur le champ, je ne veux pas vous perdre, on a bien cet objectif en tête, mais on ne peut pas évoquer ces sujets quand même sans revenir à Varela. Et Varela continue de faire de la cellule le plancher de base vivant. C'est-à-dire que ce qui n'est pas forcément, si vous avez lu la singularité, ce qui n'est pas forcément dans le même mot très tôt, ce n'est même pas la position qui est prise. Varela continue de faire de la cellule le plancher de base vivant. Pour autant, et c'est là où ça devient intéressant, il refuse de définir l'attribut vivant. Il refuse de définir le vivant uniquement à partir de ses composants matériels. Varela va, pour le coup, apporter une réponse, ou en tout cas développer une théorie, qui sera d'ailleurs, qui peut se frayer un passage entre, d'un côté, le réductionnisme et le mécanicisme, et de l'autre côté, le vitalisme et l'éolisme. Et Varela va dire, le vivant répond à une organisation minimale. Et cette organisation minimale, il va l'appeler, c'est un terme que vous avez sans doute déjà entendu, et on va, je vais dire un passage, il va l'appeler les systèmes autopolitiques. Autopoïétiques. Autopoïétiques, c'est autoproduction, c'est produit lui-même. Alors, là, c'est intéressant de s'arrêter quand même deux, trois minutes sur ces fameux systèmes autopolitiques, parce que, évidemment, ça va être une condition pour bien comprendre ce qu'on entend par le champ biologique. Alors, je vais vous lire, si vous ne l'avez pas, je vous encourage à vous procurer, voilà, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas servi, hein, à vous procurer le Cercle Créateur, qui est en fait une collection d'articles traduits, parce que tous les articles de Varela n'étaient pas traduits en français, je ne sais pas s'il y a la totalité, mais en tout cas, il y en a un certain nombre, qui sont rassemblés dans ces trouvages. Le Cercle Créateur, c'est assez récent, je crois. Donc, vous le trouverez en librairie, encore, je pense, sans problème. Donc, je vais vous lire la définition que Varela fait de cette organisation vivante, fondamentale, qu'il appelle en fait une biologique. Il décompose le terme, bio-logique, pour accentuer justement que le vivant est d'abord un processus. C'est un terme même qui souligne, processus, qui ne l'oppose pas au composant, au matériel pas du tout, ça on le verra un peu plus loin. Mais il définit le vivant d'abord comme un processus, et non comme la somme de ses mécanismes, et non comme la somme de ses composés. Tout comme la dernière fois, on avait dit, le vivant ne peut se définir comme la somme des êtres vivants, ni la somme de chaque espèce de vivante. Voilà pourquoi on avait dit, et c'est pour ça qu'on utilise le terme de champ, qu'on emprunte à la physique ce terme de champ, « Le vivant est un phénomène de contexte ». Donc c'est aussi pour la rentrée dans cette notion du vivant et du contexte, non pas directement par le contexte, mais par la question de l'unité, de qu'est-ce qui fait l'unité dans l'humain. Donc je vous dis la définition que donne Barrella, enfin c'est pas une définition qu'il donne, c'est lui qui l'a tout simplement élaboré. Un système autopolitique est un système produisant continuellement les composants qui lui sont propres, tout en se constituant lui-même en tant qu'unité concrète dans l'espace et le temps qui rend possible le réseau de production des composants. Pour définir plus précisément, un système autopolitique est organisé, entre parenthèses, défini en tant qu'unité. Donc l'organisation, c'est l'organisation qui définit l'unité, est défini en tant qu'unité comme un réseau de processus de production, synthèse et destruction, entre parenthèses, de composants de telle sorte que ces composants. Alors là, ici, deux conditions. La première, que ces composants se régénèrent continuellement et engendrent le système qui les produit. Deuxième condition, qu'ils constituent le système en tant qu'unité discernable au sein du domaine où ils existent. Ainsi, l'idée d'autopoyèse cherche à saisir le mécanisme ou le processus qui engendre l'identité du vivant et donc à servir de distinction stricte entre le vivant et le non-vivant. Cette identité équivaut à une cohérence autoproduite. Le mécanisme autopolitique persistera comme unité distincte, aussi longtemps que sa concaténation de processus, se maintient intacte face aux perturbations. Il disparaîtra lorsque les perturbations auxquelles il est confronté excèdent une certaine gamme viable dépendant du système spécifique considéré. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Donc, on voit bien que là, ce que fait Varela, c'est qu'il met clairement l'accent, non pas sur la composition moléculaire du vivant, mais sur la manière dont le vivant devient une identité distincte. Il y a un autre passage que je voulais vous lire aussi. C'est très clair. Il faut louer la traduction du... Franchement, je vous assure. Moi, j'ai aucune formation de... Dans tout ce que tu viens de dire, l'image qui me vient, c'est l'image d'une ruche. Oui. Alors, il y a... Oui. Alors, il est... D'ailleurs, il y a des... Il y a des systèmes autopolitiques... Enfin, il les évoque, je crois. Il y a des systèmes autopolitiques... C'est-à-dire que la question... La question par rapport au... De où on va, nous, pour penser en termes des champs, des situations émergentes, C'est la question du vivant, non ? Le vivant comme ce qui est à l'origine, comme condition de l'existence, non ? Que c'est ce qu'on travaille depuis quelques séances. Alors, là, cette unité-là, Varela va la définir à partir d'un processus et non pas à partir d'entités existantes, non ? Comme des modules. Alors, là-dessus, effectivement, si on peut parler de la ruche ou si on peut parler de la fourmière, Finalement, ce qui va définir Varela, c'est des unités, des unités du vivant. Alors, vous savez, avec la ruche ou avec la fourmière, la discussion, elle est l'œuf ou la poule. Est-ce que l'organisme est chaque fourmi ou chaque aveille ou est-ce que l'organisme est la ruche ou la fourmière ? Et la réponse est que, justement, ces organismes-là n'agissent pas comme des cellules de contiguïté d'un corps. Tantôt on peut analyser chaque fourmi comme une cellule, tantôt on peut analyser chaque fourmi comme un organisme. Donc, il y a les deux. Chose que, avec un corps, un mammifère, un vertébré, je ne sais rien, c'est difficile. C'est difficile de se poser le doute, de dire, mais est-ce que l'organisme est chaque cellule ou est-ce que l'organisme est cette unité-là ? Parce que l'unité apparaît comme quelque chose de données avec une nécessité intérieure d'intégration par contiguïté. En tant que, dans la ruche ou dans la fourmière apparaît cette idée d'un organisme qu'on peut lire de deux façons, on peut découper de deux façons. Est-ce qu'on peut dire que, vous pouvez dire que le vivant est cause de lui-même dans cette unité-là ? Alors, nous, dans ce qu'on a développé, on a développé plusieurs fois la position qui est la nôtre d'un point de vue phénoménologique, c'est qu'effectivement, l'existence est sous condition du vivant. Je ne sais pas, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui d'une façon un peu plus dure, disons, non ? En allant plus au fond de ces hypothèses-là. Mais pour nous, effectivement, c'est une hypothèse centrale. Parce que ça veut dire quand même que le vivant, et non pas la conscience ou la pensée, le vivant en tant que vivant est la condition de l'existence. Et alors, donc, pourquoi est-ce qu'on parle par rapport à Varela ? Parce que, d'abord, on va au vivant, mais à la fois, les vivants, comme l'a commencé à dire Bastien, les vivants comme une notion de champ, et non pas une notion de les êtres vivants, que ce soit une ruche, une fourmière ou un chien, n'est-ce pas ? Donc, c'est là où on va petit à petit, on va vers l'idée de le champ biologique comme un champ. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut définir les vivants, et ces vivants-là, non pas comme un ensemble modulaire, un agrégat modulaire, mais comme un ensemble intégré d'emblée. Bon. Mais cet ensemble intégré d'emblée est impensable, bon, c'est le prochain pas, impensable isolé, n'est-ce pas ? Il est impensable comme un vivant. La somme de vivants. Là, juste un petit commentaire par rapport à ça. Les travaux de cet ami italien Stéphano Mancus, que j'ai cité plusieurs fois ici, bon, qui montre, c'est intéressant parce que, ce qu'il va voir avec les plantes, c'est une discussion que j'ai avec Stéphano, il n'a pas écrit ça exactement, un jour on l'écrit ensemble, mais bon, ce qu'il montre Stéphano, c'est quand même qu'effectivement, une plante qui n'a pas de différenciation d'organes, non, comme un mammifère, un vertébré, peu importe, non, va remplir les fonctions de ses organes sans organes. Vous voyez ? C'est-à-dire, quelque part, d'une façon un tout petit peu extrapolant, un peu, non, rapidement, on peut dire que les fameux corps sans organes, n'est-ce pas ? Les corps sans organes et qui remplit les fonctions des organes, non ? Alors, c'est très intéressant, c'est là la discussion avec Stéphano, non, parce qu'effectivement, quelque part, c'est aussi un pas en avant par rapport à la non-modularité du vivant, vous voyez ? C'est-à-dire que le vivant n'est pas un ensemble modulaire bien agencé, que ces modules soient des organes ou des molécules, hein, mais le vivant est, d'abord, les principes de Varela, Varela après, il va dire, oui, d'accord, autopoïétique, mais autopoïétique dans un champ. Et après, voilà. Alors, juste sur l'autopoïèse, et encore une fois, l'article de Varela qui est repris ici est extrêmement clair, qui sont des notions de biologie qui sont accessibles, y compris au nombre de logistes. Donc, un passage aussi très clair, pour finir d'expliciter, enfin, d'expliciter, non, il y aurait beaucoup plus à dire, mais enfin, de vous présenter l'organisation autopoïétique. Pendant toute la durée de son existence, l'organisation autopoïétique reste invariable. Autrement dit, une façon de souligner la spécificité de l'autopoïèse consiste à l'envisager de manière autoréférentielle, comme une organisation qui maintient l'organisation elle-même en tant qu'invariant. L'entière constitution physico-chimique est constamment en flux. La structure se maintient, et c'est son avariance qui permet de mettre en évidence la variation des composants avec laquelle elle est réalisée. Alors, là, c'est comme je vous le disais au début, Varela, il réussit finalement à renvoyer un peu de doigt à dos l'électionnisme, mécanicisme, holisme, vitalisme. L'autopoïèse est un exemple de mécanisme autorégulateur. Et une des vertus de ces mécanismes autorégulateurs et d'avoir aboli l'opposition qu'on faisait entre les composants et les propriétés globales d'un système. C'est un peu la discussion aristotélicienne, n'est-ce pas, sur ce qu'on appelle l'hielomorphisme. L'hielomorphisme, ça veut dire que, vous savez, il y a la forme qui s'imprime sur la matière. La matière passive est la forme qui arrive. L'hielomorphisme, effectivement, c'est cette idée de que... Alors, il y en a les vitalistes qui disent, c'est la forme qui arrive sur la matière, et les réductionnistes mécanicistes qui disent, non, la matière, c'est auto-organisme. Alors, top-down ou bottom-up, n'est-ce pas ? Et ce qu'il va dire Varela, là, c'est quelque chose de profondément phénoménologique, n'est-ce pas, ce qu'il va dire. Ben là, il y a des processus dans lesquels la séparation, après coup, entre matière et forme, on l'a fait parce qu'un processus inséparable, n'est-ce pas, métastable, indéfini, a accouché, pour dire comme ça, n'est-ce pas, de cette situation-là. Vous comprenez ? C'est-à-dire que l'être individué, pour parler comme si mon nom, l'être individué, identifiable, il est toujours post-individualisation. n'est-ce pas ? Donc, il est morphisme, non ? Finalement, est-ce que c'est la forme ou est-ce que c'est la matière ? Ben, est dépassé dans le sens de dire, ben, forme et matière ne sont identifiables que dans l'après-coup de l'émergence. Que c'est un tout petit peu ce qu'on dit par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à Leibniz, et les sujets et son acte, n'est-ce pas ? Quand on dit, il ne pouvait pas ne pas être un traître, il ne pouvait pas ne pas être un héros, ben, effectivement, dans un soubassement X, ce qui va émerger est une situation dans laquelle les jeux sont faits. Mais les jeux sont faits au-delà de la poule ou l'œuf, vous voyez ? Les jeux sont faits dans une situation dans laquelle la poule et l'œuf sont contemporains. Alors, il y a une deuxième dimension dans le système autopolitique du vivant, qui est la dimension qui va la plus nous intéresser par rapport au champ, c'est la manière dont Varela va décrire les relations entre les unités du système vivant et l'environnement. Et il le dit d'ailleurs, je crois que c'est dans le même article, les entités vivantes ne sont pas, et ça on l'avait évoqué l'année dernière, on parlait de la question du contexte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le contexte comme un décor, dans lequel Varela dit on parachuterait des organismes vivants, je ne parlais pas même d'une sorte de piste d'atterrissage. Et c'est là où, effectivement, on va arriver à la notion de champ. Et d'un côté, alors pourquoi ? Parce que d'un côté, quand on part de la description qui fait des systèmes autopolitiques, d'un côté, les systèmes doivent se différencier des écosystèmes dont ils émergent, doivent se différencier de l'environnement dont ils se détachent, mais évidemment, en même temps, ils doivent maintenir le couplage avec l'environnement. Et c'est là, alors on va revenir là-dessus, mais c'est là que ce que Varela va appeler la transformation, c'est à ce moment-là que l'environnement, Varela va distinguer, si vous le lisez, et les articles de zoologistes, vous verrez qu'il va distinguer environnement et monde. Monde, ils font comprendre chez Varela plutôt comme l'Homme-Welt chez Huxel, ou comme le milieu chez Claude Bernard. C'est-à-dire que l'environnement va désigner l'environnement physico-chimique, on va dire presque la donne pour l'organisme, et le monde va être une production. Alors Varela, il ne parle pas de production. Varela, il va se contenter de parler de co-définition avec modification. Nous, il parle aussi parfois de co-production. Mais il y a une phrase qui résume bien ça, que j'ai noté en parlant du vivant. Le mouvement même qui le définit en tant qu'unité définit également ce qui lui est extérieur. Voilà comment résumer en même temps, comme je vous le disais. Et là, il est plutôt dans une logique de parler de co-définition. Nous, on va parler directement de co-production. Et c'est là où on va revenir à l'exemple aussi qui va vous éclairer tout ça. Cette co-production, ça, ça vous rappelez des souvenirs, elle repose sur une négativité structurelle. C'est-à-dire que cette co-production, cette co-production du monde et des organismes, elle repose sur une non-coïncidence. En gros, elle repose sur une activité du pour-soi qui découpe en permanence des unités discrètes pour produire ce monde. Donc là, on va y revenir, évidemment. Je vais vous le dire un peu vite. Mais évidemment, ça, ça renvoie à tout ce qu'on a pu évoquer autour de la donne du pour-soi, de la négativité. Alors, pour bien cerner ça très concrètement, il y a un exemple qu'il développe. C'est un exemple qui part d'une situation très simple qui est celui d'une bactérie dans un milieu aqueux, donc une bactérie mobile, dans un milieu aqueux qui remonte, pour les besoins de son métabolisme, ce qu'on appelle un gradient de sucrose, pour aller jusqu'à la source de sucre. Alors, je vais vous lire... Enfin, ça, c'est... Vous voyez la situation de la bactérie. La bactérie qui est en train de nager. Voilà. Alors, je vais vous donner... Sauf que j'ai perdu la page. Je vais vous dire, c'est... Et là encore, vous allez voir, c'est... C'est un peu long, mais... Et là, vous allez voir, dans cet exemple-là, apparaître les thèmes... Le thème de la négativité, le thème de la composibilité. Enfin, c'est... Les thèmes ne sont pas employés, mais il y aurait plus quasiment... Alors, étant donné son mode... Je vais partir de... Voilà. Étant donné son mode d'identité, le système autopolitique affronte constamment des rencontres avec son environnement, perturbations, chocs, couplages, et les interprète dans une perspective qui n'est pas intrinsèque à ces rencontres elles-mêmes. De toute évidence, les pierres ou les perles de cristal ne considèrent pas les gradients de sucre parmi toutes les possibilités infinies d'interactions physico-chimiques comme particulièrement significatives. Pour que cela arrive, la perspective ayant pour origine une identité activement constituée est essentielle. Il serait tentant de se laisser aller ici à de brumeuses considérations sur le sens, évoquant la pire sorte de vitalisme du passé ou le jargon informationnel de l'époque présente. Ce que je souligne ici est que ce qui est signifiant pour l'organisme lui est donné par sa constitution en tant que processus distribué qui, avec un lien indissociable entre les processus locaux où une interaction se produit, c'est-à-dire les forces physico-chimiques agissant sur les cellules, et l'entité coordonnée qui constitue l'unité autopolitique. Donc ça, c'est le principe des mécanismes auto-organisateurs, c'est-à-dire cette causalité réciproque entre le fonctionnement locaux et les propriétés globales. Cela lui permet de manipuler son environnement sans avoir besoin de recourir ni à un agent central tournant la manivelle de l'extérieur, comme un élément vital, ni à un ordre préétabli en quelques lieux spécifiques, comme un programme génétique en attente d'expression. Si nous inversons la perspective, cette production constante de signification pourrait être décrite comme une carence permanente du système vivant. Pour être décrite comme une carence... C'est là où est la négativité. Ce dernier produit sans cesse une signification manquante. La signification vient justement de la carence, et non pas de la coïncidence. Qui n'est pas pré-donnée ou pré-existante. C'est là où on n'est pas dans la logique informationnelle. C'est-à-dire que là, le gradient de sucrose n'est pas pré-donné. Il ne pré-existe pas à la situation. Ça, c'est compréhensible. C'est-à-dire que la sucrose n'existe pas en tant que sucrose. Il y a un exemple beaucoup moins savant qui est de Molière, qui est dans les maladies imaginaires, dans lesquelles il dit pourquoi est-ce que la morphine endort la patiente, non ? Alors, il dit parce que la morphine a une qualité dormitoire. Dormitoire. Dormitive. Dormitive, non ? C'est-à-dire que l'idée, quand même un tout petit peu métaphysique, non ? Et qu'effectivement, il existe des choses, non ? Alors, la morphine a une qualité dormitive et il y a quelqu'un qui doit dormir. D'accord ? En fait, la morphine n'a aucune qualité dormitive pour un être qui ne soit pas un mammifère comme nous. Vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est parce que le corps du mammifère est comme il est que la morphine est dormitive. Vous voyez ? Ça, c'est à partir de là que nous avons développé l'idée que l'existant est sous condition du vivant. C'est la question du sens, de la signification. N'est-ce pas ? Pour la bactérie, cet ensemble de molécules signifie la sucrose. Vous voyez ? Signifie son aliment. Signifie son aliment. Mais ce n'est pas un aliment, vous comprenez ? C'est-à-dire, ce n'est pas un aliment en soi. C'est-à-dire, à la fois pour quelqu'un, on peut être un poisson, comme pour quelqu'un, on peut être rien du tout. Vous voyez ? On le voit bien avec toutes les merdouilles, des maladies auto-immunes, des allergies actuelles, je ne sais pas quoi. Pour un corps, vous voyez, le gluten est un aliment. Pour le corps du voisin, le gluten est un poisson. Vous voyez ? Alors, le gluten n'est ni un aliment, ni un poisson. Vous voyez ? Le gluten n'existe en tant que gluten. C'est-à-dire, ces quantités de molécules, n'est-ce pas ? Rien en soi, au-delà de la signification qu'en situation, auront pour les vivants. Vous voyez ? C'est là le premier pas. Et ce premier pas, c'est le premier pas que moi, personnellement, j'avais discuté avec Varela. Et qu'il avançait de ses côtés-là. Et c'était quand même compliqué quand, bon, après il est décédé. C'était quand même vraiment une production interrompue. Mais, c'est ces points-là qui est en point que, même Simondon, à un moment donné, il pose la question, il dit, mais est-ce que finalement l'individuation, donc l'individuation, que les choses soient ce qu'elles sont, dépendrait-il du vivant ? Vous voyez ? C'est ces points-là, non ? C'est-à-dire, ces points-là à partir desquels nous sommes partis avec l'hypothèse, mais oui, mais oui. C'est-à-dire, l'ordination du monde, l'ordination du monde, l'émergence des mondes au plus réel, dépend du vivant. Et alors, c'est là où, mais ça c'est le premier pas, disons, le premier pas fondationnel. C'est quand Barilla va faire la grande révolution de la phénoménologie de la perception, quand il va dire, on ne perçoit rien, on énacte, n'est-ce pas ? Énacter, ça veut dire produire des images, n'est-ce pas ? Alors, produire des images, ça veut dire qu'avec un stimuli X, un mammifère va produire, va avoir telle image, un autre, un être unicellulaire va avoir une image absolument différente, vous voyez ? C'est un peu plus peu aussi l'exemple qu'on m'a donné de la TIC, non, tout à l'heure. Après, je vais venir avec Mobius par rapport à l'organisme et l'environnement. Quand tu voudras, je viens avec Mobius. Oui, je vais finir déjà. Fini, finis et avance la TIC. 122 et 123. Alors, si nous inversons la perspective, cette production constante de signification pourrait être décrite comme une carence permanente du système vivant. Ce dernier produit sans cesse une signification manquante qui n'est pas pré-donnée ou pré-existante. La pertinence doit être créée ex nihilo. La pertinence doit être créée ex nihilo. C'est compréhensible, c'est-à-dire que pour ça va signifier, ça va signifier en situation. Vous voyez, c'est-à-dire que la signification doit émerger dans la situation. C'est un tout petit peu ce que, d'un point de vue plus, disons, phénoménologique, humain, on citait quand on parlait, quand on donnait l'exemple de Camus. La signification n'est jamais pré-donnée. La signification va émerger dans la situation. C'est un tout petit peu ce que Sartre nomme comme la mauvaise foi. La mauvaise foi est de dire, j'ai fait ça parce que quand j'étais petit, j'ai fait ça parce que je suis avocat, j'ai fait ça parce que... Vous voyez que c'est ce que Hannah Arendt va appeler la banalité du mal. Je suis guichetier. Je suis conducteur des trains. Moi, on me dit d'aller à Reims, je vais à Reims. On me dit d'aller à Auschwitz, je vais à Auschwitz, je suis conducteur des trains. C'est-à-dire, au moment où les mecs vont à Auschwitz, c'est un criminel. Pourtant, les gestes qu'ils font, c'est les mêmes qu'ils faisaient pour aller à Reims. Donc, ce que tu es, la signification est toujours donnée en situation. Vous voyez, la signification est en situation. J'ai fait, non pas une extrapolation, mais une application, une extension du concept. Ce n'est pas une extrapolation, c'est une extension du concept, de la signification émergente. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signification préalable. Il y a une réordination de la donne, qui est, d'un point de vue biologique, effectivement, c'est cette carence qui est le propre du vivant. La carence, c'est le propre du vivant. C'est-à-dire, parce qu'il y a quelque chose, c'est l'effort pour être. C'est le colnatus. Le colnatus, c'est l'effort pour. Leibniz va dire, le faire, l'effort pour être. Tous, ils vont, d'une façon ou d'une autre, parler de ces conditions du vivant, qui est la condition de l'effort pour, à partir duquel les choses ont du sens. C'est comme ça qu'il y a une donation de sens. Alors, c'est effectivement ce que nous avons cité comme la mauvaise foi, qui est un tout petit peu, effectivement, cette idée de que je pourrais être toujours dans la même situation. C'est la répétition, c'est la pulsion des morts, dans la psychanalyse. C'est-à-dire, c'est l'idée, je suis toujours le même. Alors, c'est cette idée de vouloir forcer la situation en la modifiant par rapport à des éléments qui seraient préexistants. Alors, effectivement, la signification, c'est ce qui est un jeu, à chaque fois, dans un devenir permanent. Par cette participation du néant. C'est-à-dire, c'est le néant. C'est le néant. Et, rappelez-vous ce qu'on avait nommé mille fois par rapport à Sartre, ces phrases tellement claires et nettes, quand il va dire, quelle est la différence entre les garçons de café et les garçons de café ? Quelle est la différence entre un médecin et un médecin ? Ben, le mec, il est un médecin, il n'est pas autre chose. Les garçons de café et les garçons de café. Il dit, la différence est le néant. Mais le néant, ce n'est pas rien. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est ça la désaccommodation permanente. C'est-à-dire qu'il va dire, Sartre, un médecin qui se prend pour un médecin est un fou. Vous voyez ? Donc, quelqu'un qui, par rapport à un traumatisme, va continuer toute sa vie, je suis celui qui est traumatisé, il est menteur. C'est la mauvaise foi. Quelqu'un qui va dire, comme dans le cas de la chute, je suis un avocat brillant qui traverse un pont de la Seine ? Ben, non. C'est-à-dire, tu n'es pas un avocat brillant qui traverse dans ce que tu es. C'est que, dans cette donne situationnelle, va te convoquer. Dans cette désaccommodation permanente, qui fait qu'effectivement, entre A et A, il y a le néant. Donc, on dit, mais pourquoi s'il y a entre A et A, il y a le néant ? Pourquoi est-ce que A n'est pas égal à A ? Après, on va le voir avec Movius, non ? Parce que c'est exactement, la topologie est plus qu'un exemple. C'est vraiment... Alors, si je ne suis rien d'autre qu'un avocat qui traverse la Seine, mais qu'est-ce que je suis d'autre ? Non, mais tu n'es rien d'autre, vous comprenez ? Tu n'es rien d'autre. C'est le néant. Mais ce néant-là n'est pas rien. Ce néant-là est effectivement cette exigence qui fait que, de toute façon, entre l'être et ce que tu es, il y a toujours ce décalage de la redéfinition permanente qui, dans le niveau humain, s'appelle l'éthique, opposée à la morale, non ? Je ne sais plus où j'en suis ici, j'en suis là. C'est l'éthique, on a fait derrière. La pertinence doit être créé ex nihilo, distingué entre les espèces moléculaires pertinentes et non pertinentes, se déplacer vers l'amont de son gradient, non vers son aval, accroître sa perméabilité à tel ion et non pas à tel autre. Là, il parle de la perméabilité de la membrane, non de la lactérie. Il existe un contretemps inévitable entre un système autonome et son environnement. Il y a toujours quelque chose que le système doit fournir à partir de sa perspective de totalité fonctionnelle. En fait, une interaction moléculaire acquiert une signification dans le contexte du système opérant global et de nombreuses interactions simultanées. Je continue parce que c'est intéressant aussi, mais je ne vais pas lire tout le bouquin. Non, je ne sais pas si vous avez à la salle d'écouter. C'est que sous la Troisième République, le temps de parole n'était pas limité à l'Assemblée Nationale. Donc les députés lisaient Victor Hugo pour... Alors, cette fabrication du monde prend toujours sa source dans une défaillance de l'autopoyèse. Qu'elle soit mineure comme une variation de concentration d'un métabolite ou majeure comme la rupture de la frontière. Compte tenu de la nature même de l'autopoyèse, illustré par la réparation de la membrane du cas minimal simulé qui a été présenté ici avant, toute défaillance peut être envisagée comme l'initiation par le système d'une action relative à ce qui lui manque de manière à maintenir son identité. Ah, vous voyez en plus là ce que fait Varela, c'est-à-dire qu'il est en train de dire l'identité n'est pas une substance. C'est le mouvement. L'identité, c'est le mouvement. L'identité, c'est le mouvement. C'est-à-dire la... l'identité, la... l'individu n'est pas l'individu individué. L'individu pour dire non pas l'individu humain, non, c'est-à-dire l'unité. N'est pas l'unité unifiée, n'est pas la nature naturelle. C'est ce devenir-là. C'est ce devenir-là. C'est-à-dire, c'est... On est presque à la fin. Je le répète, pardon, toute défaillance peut être envisagée comme l'initiation par le système d'une action relative à ce qui lui manque de manière à maintenir son identité. Je le répète, ce « de manière à » n'a aucune implication téléologique. Il est ce que la logique autoréférentielle de l'autopoyèse imponce d'emblée. L'action entreprise sera visible comme tentative du système de modifier son monde, déplacement de divers nutriments, flux accru d'un métabolique pour la synthèse métabolique, et ainsi de suite. Bref, cette action permanente, implacable, exercer ce qui manque sur ce qui manque, devient, du point de vue de l'observateur, l'activité... C'est un terme qu'il va employer de manière très volontaire, de manière volontaire, l'activité cognitive. Il parle d'activité cognitive pour... Là, on est dans le domaine du biologique, du métabolisme. Donc, l'activité cognitive... Connaître et agir. L'activité cognitive en ces centres du système qui constitue le fondement de la différence incommensurable entre l'environnement dans lequel le système est observé et le monde au sein duquel le système opère. Ce que je vous dis tout à l'heure, il y a l'environnement physico-chimique est effectivement le monde, le milieu, coproduit par l'organisme. Cette unité organisme-environnement, on l'avait dit la dernière fois, pas d'environnement sans organisme et pas d'organisme sans environnement. Et je finis. Cette activité cognitive est paradoxale à sa racine même. D'une part, l'action qui produit un monde est une tentative de rétablir le couplage avec un environnement qui menace la cohérence interne par des interactions et des perturbations, mais dans le même temps, de telles actions délimitent et séparent le système de l'environnement faisant émerger un monde distinct. Alors, en faisant émerger un monde distinct, ça veut dire, vous voyez bien, que si les mondes, si l'existant, les mondes pluriels, dépendent du vivant, comme Huxel l'a remarqué, les différentes espèces existent dans des mondes différents. L'exemple qu'il va donner Huxel, Huxel, c'est un grand biologiste qui avait quelques petits défauts, par exemple, les très nazis, ça arrivait souvent aux biologistes fut d'entente avec eux, voilà, Lorenz, c'était fasciste, voilà. Et, comme dirait Lé Pen, c'est un point de détail, voilà, mais bon, Huxel, il va donner un exemple, effectivement, on pouvait nommer Huxel sans dire tout ce qu'on a rillard, mais à moi, ça me gêne, ça me gêne de ne pas donner la carte d'identité quand c'est si lourd. Alors, donc, ce qu'il va donner Huxel, c'est l'exemple de la tique. La tique, elle est là, vous savez, à une vie très épidante, elle est là, accrochée à une branche, pendant, je ne savais pas combien d'années, ou je ne sais pas quoi, non, et, elle est là, dans un état un peu latent, comme ça, d'attente, non, et tout d'un coup, il passe un chien et alors la tique, elle est structurée de telle façon qu'il va sentir la chaleur, non, de l'hémoglobine, du sang, c'est le sang chaud, un mammifère, et ça va faire un arc, n'est-ce pas, entre la tique, ses récepteurs, et la chaleur du corps du chien, qui fait que la tique se détache, poum, de la branche et, pop, se colle au clef pour suceller ça. Sauf que, ce qu'il va expliquer Huxel, c'est, pour la tique, il n'a jamais existé de chien, vous comprenez, c'est-à-dire, pour la tique, il n'y a pas de chien, parce que les chiens existent dans une autre dimension de l'ordre, vous voyez, par exemple, si on met l'exemple d'une forêt, c'est drôle, quand vous regardez, quand vous arrivez en avion, vous regardez une forêt, non, vous regardez la forêt, alors vous regardez la forêt et vous dites, ah, une forêt, ah, des arbres, ah, des feuilles, ça c'est nous, vous voyez, parce que, pour les vers de terre, pour les oiseaux, pour d'autres, espèces, ces découpages de la forêt en arbre, feuilles, n'existent pas, ils vivent, vous comprenez, donc, les découpages, la production des mondes diverses et une production du vivant, cette production du vivant modifie, à la fois, coproduit ce qu'il va percevoir, c'est pas, vous comprenez, parce qu'il y a une déviation possible, une erreur possible de cette interprétation que celle qui est de mon point de vue donne Leibniz. Leibniz va dire, chaque organisme aura une vision de la ville différente, parce que chaque point de vue a une vision différente. mais Leibniz, malheureusement, dans cet exemple, il oublie, il laisse sur la table un élément qui ne lui correspond pas qui est un réalisme naïf, qui consiste à dire mais la ville existe, vous comprenez, donc, il y a une ville, une. Au fait, non, au fait, même Leibniz, dont la possibilité de penser là, ça, mais ce qu'est en train de dire Varela, c'est que nous suivons avec des penseurs comme Whitehead, comme, bon, effectivement, Simondon, d'autres penseurs comme ça, c'est-à-dire, nous, on dit, non, 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 attention, c'est pas que la tique a un point de vue sur l'objet, pour dire comme ça, le chien a un autre point de vue et l'humain a un autre point de vue, n'est-ce pas ? Ce que nous sommes en train de dire, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd, n'est-ce pas ? C'est qu'il y a une production des mondes matériels en chevêtré et en relation permanente, mais qui ne sont pas le point de vue sur un objet préexistant qui serait le même pour tous, vous comprenez ? Et ça, aussi, ça sort de toute subjectivité, c'est pas que chacun son point de vue, vous comprenez ? Parce que ça serait un tout petit peu un extrapolant, alors oui, un extrapolant, ça serait cette sorte d'individualisme subjectiviste que les psys aiment tellement, de dire, chacun son point de vue, sa subjectivité, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans une production matérielle objective dans laquelle, effectivement, l'Athique vit dans une dimension dans laquelle le découpage du Klebs en tant qu'Eclipse n'existait pas, c'est un autre découpage, mais ces découpages-là, vous comprenez, des points de vue que nous nous posons, d'une phénoménologie radicale, ben, ce ne sont pas des points de vue par rapport à un objet substantiel existant. Quelle est la différence avec nous ? Parce que, je promène à Évry avec un ami architecte, il voit des maisons, il me dit ça, c'est 1910, etc., et l'autre, il est promoteur immobilier. Et lui, il voit uniquement les... Là, on serait dans le... Est-ce que c'est pas la même chose ? Non, là... Mais ce n'est pas tous des tics ? Non. C'est-à-dire qu'ils répondent d'une façon différente ? Non, moi, je dirais que là, on est dans un niveau plus périphérique, dans lequel on est plutôt dans la dynamique et les dispositifs de l'ennitz, tu vois ? Parce que là, effectivement, on peut dire que deux mammifères de la même culture, parce que déjà, tu vois, si tu n'as pas la même culture, je dis pour dire comme ça, tu vois, si un Indien d'Amazonie arrive à la défense, peut-être là, déjà, il ne serait pas en train d'énacter la même chose. Mais deux mammifères de la même culture, etc., je pense que là, on est plutôt dans la dimension plus périphérique, tu vois, plus éloigné de ce qu'on dit, que ça correspondrait au dispositif de Leibniz, tu vois, c'est-à-dire que ce sont deux points de vue sur le même objet, tu vois, c'est-à-dire que l'objet a une permanence, une stabilité partagée par des espèces, dans les espèces, par région, tu vois, c'est-à-dire que, donc, par exemple, si on peut dire, l'exemple qu'on donnait la dernière fois, c'est-à-dire, si on imagine dans un exercice de pensée, vous savez, on a appuyé par rapport à ce que dit Einstein, vous vous rappelez la dernière fois, on citait l'exemple Einstein qui dit pour un être parce qu'Einstein voulait expliquer la multidimensionnalité de l'espace, il a besoin d'expliquer la multidimensionnalité, c'est pour ça qu'il s'appuie sur des géométries non écolidiennes, que ce soit Lovacev, Kierreiman, il a besoin d'un espace à plus de trois dimensions, à une dimension, donc, pour expliquer ça, il va dire, imaginez-vous, pour un être bidimensionnel, la courbure de la Terre n'existerait pas, c'est-à-dire que lui ne vivrait pas dans un espace courbe, nous on imaginait un autre exemple qui est un peu plus disons, practicable que d'être bidimensionnel, n'est-ce pas, la question d'être bidimensionnel c'est quand même point carré quand il dit il y a autant de dimensions de l'espace que le muscle à le corps, c'est-à-dire que l'espace n'est pré-existe pas, chacun son espace, vous voyez, là on est déjà plus dans les mondes différents d'Huxelles, c'est-à-dire que chacun son espace, chacun sa temporalité, la fois, bon, alors nous on a imaginé quelque chose de plus faisable qui est un astronaute, vous vous rappelez qu'il disait qu'il regarde par le hublot de sa navette la Terre et il s'extasie de voir la belle bleue, etc, etc, s'il y a une mouche qui est à côté de lui ou une araignée qui regarde, ce qu'il va être en train de voir, ça sera certainement pas la belle bleue, vous voyez, c'est-à-dire qu'il va voir un truc d'abord certainement un polyèdre irrégulier dans lequel des masses gazeuses et des densités différentes se mélangent et c'est très probable et c'est très probable par exemple que pour un insecte et pour même un vertébré un peu plus simple et ce que nous voyons sera aussi clair que la Lune est séparée de la Terre, c'est très probable mais très probable que pour une autre espèce l'énergie, la dimension énergétique qui lie par exemple par les marées quand on les connaît par les marées la Terre et la Lune c'est très probable n'est-ce pas que pour une autre espèce cette distance entre la Terre et la Lune ne soit pas médiée par un espace vous voyez qu'il y ait une continuité alors donc l'idée c'est non pas que tout le monde regarde la même chose vous voyez c'est-à-dire que l'araignée sur l'épaule de l'austronaute n'est pas en train de regarder la Terre ronde mais la regarde d'un autre point de vue non, ce qu'elle voit elle le voit par rapport à son corps n'est-ce pas elle produit un espace elle vit dans cet espace-là bon alors la question c'est la question de la stabilité du monde quelque part n'est-ce pas la question que nous nous posons c'est la question de la stabilité des objets du monde que si vous avez suivi c'est quand même la question de la stabilité des essences c'est-à-dire est-ce que si l'essence précède l'existence pour continuer dans la petite constellation phénoménologique dans laquelle on est si l'essence précède l'existence Adam il est pêcheur dans tout monde possible pardon Adam il est pêcheur seulement dans les meilleurs monde possibles dans ces mondes-là si l'essence précède l'existence donc il y a quelque chose qui préexiste l'existence n'est-ce pas qui est là et qui est toujours pareil en revanche effectivement la question se pose de la stabilité la permanence des objets à quoi est due la permanence des objets si les objets comme les organismes émergent de la même coupure vous comprenez c'est-à-dire si la terre est ronde non pas dans la perception subjective mais est ronde dans son interaction physique est matériel en revanche pour l'autre ça veut dire qu'effectivement matériellement la permanence des objets il suffit pour voir cette différence des mondes il suffit d'expériences très bêtes vous savez vous balancez une fourmi du deuxième étage de chez vous elle arrive en bas elle se retourne et continue à marcher vous comprenez parce qu'elle n'habite pas dans le même monde la même dureté la même durée la même composition physico-chimique de l'espace et du temps que nous par exemple vous voyez alors effectivement la question qui se pose mais quelle est la permanence de l'objet à quoi est due la stabilité la stabilité pour les vivants pour les vivants et si l'existence dépend du vivant c'est la même chose pour les vivants la stabilité et c'est là la carence à la fois la stabilité est sous condition de se maintenir loin de l'équilibre vous voyez c'est à dire que le vivant que ce soit le champ biologique que ce soit une communauté une espèce ou un individu de l'espèce le vivant doit sa condition de vivant à être dans une stabilité dynamique une stabilité qui est loin de l'équilibre quand les vivants arrivent à l'équilibre ben ils meurent c'est à dire que c'est ce qui arrive c'est à dire qu'effectivement quand quelqu'un meurt ce qui se passe c'est que sa stabilité elle est devenue une stabilité agrégative c'est à dire elle est dans l'équilibre elle est dans l'équilibre donc il devient un agrégat un agrégat des parties extensives sans cette unité dynamique intégrative etc. que dans la singularité on avait avec Bastien nommé la double contrainte c'est la capture les éléments capturés alors effectivement la question de la stabilité est une question fondamentale parce que c'est là où vous savez pendant très longtemps on a posé la question de dire entre le réalisme naïf et le subjectivisme vous savez le subjectivisme comme les subjectivistes anglais vous savez Berkeley Hume qui vont dire percevoir c'est être c'est percevoir tu vois on sait dire quoi être c'est percevoir ils disent comme les anciens sceptiques aussi de la Grèce qu'ils veulent dire je doute de tout je ne sais pas s'ils existent ou pas tant que je ne perçois pas c'est pas ok alors vous savez c'est pour ça qu'on disait que Berkeley n'avait pas de Tuches n'avait pas de derrière parce que effectivement comme il ne percevait pas alors on disait bon peut-être je n'ai pas de derrière alors donc entre le subjectivisme qui va dire ma conscience ma connaissance et condition de ce qui existe c'est parce que je les connais que ça existe et que vous savez c'est toutes les bêtises qui depuis maintenant plus d'un siècle les suivent comme une sorte de traînée comme ça aux théories quantiques n'est-ce pas desquelles les gens ils disent mais le monde ça dépend de ma subjectivité j'ai co-créé le monde rien du tout n'est-ce pas c'est-à-dire au fait l'appareil des mesures est un appareil dans lequel effectivement pour qu'il y ait une réduction du paquet d'ondes qu'il y ait une interaction avec une particule ce qu'il y a c'est un phénomène n'est-ce pas c'est le phénomène en tant que la particule l'appareil des mesures les chercheurs les lieux tous font partie d'une unité n'est-ce pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas un chercheur qui tout à coup produit une molécule avec une hylone n'est-ce pas bon alors effectivement d'un côté il y a le subjectivisme c'est-à-dire mais quelle est la permanence des choses quelle est la permanence des choses si je ne la vois pas donc alors c'est le tout est possible aujourd'hui c'est le subjectivisme et la biologie dominante absolument dominante c'est-à-dire tout est possible parce que tout est constructible et tout dépend d'une sorte de liberté très libre qui coïncide comme un bagot à la liberté du néolibéralisme c'est-à-dire qu'est-ce pas cette idée nous sommes libres absolument libres de notre choix de tout s'émanciper des corps comme dirait Foucault s'émanciper des corps parce que les corps sont pesants et là on est dans plein platonisme c'est-à-dire les corps sont les simulacres les mondes réels sont les archétypes idéaux bon de l'autre côté d'un côté il y a le subjectivisme total qui dit ça existe parce que je suis là et de l'autre côté il y a le réalisme naïf le réalisme naïf dit les choses existent parce qu'elles existent elles sont là depuis toujours bon le réalisme naïf est très difficile à à défendre n'est-ce pas c'est-à-dire le réalisme naïf d'un point de vue empirique effectivement et en situation restreinte il vaut mieux quand même agir comme ça c'est-à-dire il vaut mieux agir pour que les choses sont là même si je ne les regarde pas etc mais c'est quand même très très limité et le subjectivisme le subjectivisme effectivement aussi c'est difficile de vivre dans un monde dans lequel je considère que c'est ma perception de la chose qui donne existence à la chose alors notre position qui est une position non pas intermédiaire mais tout à fait autre c'est-à-dire c'est effectivement celle qui découle de ce qu'on est en train de présenter avec Uxel avec Varela Waike avec des autres danses Simondon n'est-ce pas c'est qu'effectivement ce qui existe advient à l'existence des parts des différentes dimensions du vivant n'est-ce pas donc la stabilité est une stabilité dynamique alors ça veut dire quoi ça veut dire que cette hémoglobine et cette source de chaleur qui stimule la tique et la tique et la branche n'est-ce pas c'est cet monde-là cette dimension-là des processus cet ensemble convergent des processus a instabilité qui est l'instabilité biodépendante vous voyez c'est-à-dire si tout à coup cette espèce n'existait plus et bien cette dimension-là n'existerait plus non plus vous voyez alors c'est la fameuse question que nous on pose dans le travail qu'on fait avec Bastien pour tout du peu faire la caricature de la question qu'est-à-dire un rocher au fond de l'océan que personne ne verra jamais est-ce qu'il existe n'est-ce pas et bien les subjectivistes diront non ou il existe si je la vois n'est-ce pas les réalistes diront mais il est là depuis toujours n'est-ce pas pour certaines espèces les vertébrés on peut dire grosso modo qui vivent dans le monde des vertébrés ces rochers-là il existe n'est-ce pas il existe il existe parce que dans le monde des vertébrés pour dire comme ça par exemple cette densité cette densité se manifeste comme un rocher mais pour une bactérie le rocher n'a jamais existé parce que cette densité des matières pour une bactérie n'a jamais été un rocher et ne sera jamais un rocher pour un être un cellulaire n'a jamais existé pour un vertébré il est là c'est ce que nous appelons une sorte d'excès de réalisme un excédent de réalisme dans le sens de dire effectivement il y a une coproduction du monde des espèces et en plus intriqué parce que nous on a accès au monde d'une autre espèce qui nous est plus proche plus voisine c'est-à-dire qu'il y a une certaine perméabilité entre les dimensions du monde ce qui nous permet de vivre dans cette multiplicité parce que nous-mêmes en étant dans cette multiplicité nous-mêmes nous habitons plusieurs dimensions c'est-à-dire nous habitons une dimension atomique sub-atomique une dimension macro physique n'est-ce pas on habite donc effectivement cette multiplicité-là existe cette multiplicité-là est intriquée mais si nous mettons par exemple l'idée de la disparition d'une espèce et bien si une espèce disparaît c'est sûr qu'il y a un mode d'existence stable permanent qu'elle n'existe plus c'est-à-dire que cette pierre ne sera plus une pierre s'il n'y avait plus les jours où il n'y aura plus de vertébrés pour vivre dans les mondes dans lesquels cette densité est toujours une pierre il n'y aura plus de pierre alors je ne sais pas si moi je voulais aller un peu vers ça avec mon vieux mais je ne sais pas si toi tu veux je peux choisir je t'en prie est-ce que c'est lui est-ce qu'il n'y a que les espèces qui peuvent produire des mondes propres j'en ai un exemple l'espèce humaine celui qui est entre guillemets on dit dément ou le petit enfant le bébé est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont des productions de mondes propres oui oui je ne sais pas si je veux c'est ou est-ce que c'est il y a une notion ou est-ce que la maille c'est l'espèce ou est-ce que ce qu'on sait elle peut s'appliquer justement à des cas si il y a un dégradé très soif tu vois dans lesquels on ne peut pas dire bon une espèce produit et habite dans un monde X de façon étanche du tout du tout tu vois c'est-à-dire c'est très possible par exemple qu'un petit chimpancé vive dans un monde plus proche du monde du petit bébé du petit enfant que dans le monde d'un adulte tu vois c'est-à-dire donc effectivement c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une vision figée de ça avec des dimensions étanches l'une par rapport à l'autre c'est-à-dire parce que c'est là où il faut avoir comme ça faire un effort un peu d'imagination pour sortir de l'individu fermé sur lui-même indivisible et se voir comme multiplicité intriquée avec d'autres multiplicités alors effectivement moi je pense d'abord que comme je disais tout à l'heure déjà une espèce une espèce c'est vite dit tu vois parce qu'une espèce ça dépend la région ça dépend tu vois les changements etc et effectivement ça dépend les générations alors dans l'exemple que tu dis moi il me semblait évident qu'un petit humain doit vivre dans un monde beaucoup plus ancré dans ce qui est le monde d'un chimpancé alors ça ne veut pas dire que l'humain n'est plus dans un monde symbolique etc ça ne veut pas dire du tout ça ne veut pas dire qu'on animalise du tout ça veut dire que ce mode corporel de relation au monde parce que c'est le corps ce n'est pas la conscience n'est-ce pas c'est-à-dire donc son mode d'être au monde son expérimentation du monde doit être plus proche d'un petit chimpancé qu'un adulte tu vois alors il y a cette intrication et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas qu'une espèce vit en produisant ce monde-là et l'autre est là non il y a une intrication qui nous permet de passer de l'une à l'autre et c'est pour ça que Deleuze disait je peux parler pour les chiens je peux parler pour l'animal n'est-ce pas c'est-à-dire que tu vois par exemple par rapport aux défenseurs des droits des animaux etc même Spinoza il se moque des gens qui parce que Spinoza il va s'opposer au tu vois à Descartes il sera plus près des sensualistes anglais par rapport aux animaux il va dire non parce que Descartes vous savez Descartes il dit les chiens le corps est comme une machine alors voilà la fameuse phrase horrible qu'il dit vous pouvez écorcher vive un chien les jappements du chien il faut les entendre comme les bruits qui font un ressort en ces détendants voilà c'était charmant c'est aussi Bouridant c'est Bouridant avec l'âne qui ne commence pas des consciences il va mourir des fins entre des meules des froids chose qui montrait que Bouridant parfois était un âne n'est-ce pas mais effectivement Spinoza il va se moquer il va dire bon d'accord c'est sûr que les animaux ont une sensation que les sensations sont comme pour nous les sensations corporelles mais il ne faut pas exagérer il se moque c'est dingue des trucs épocals il se moque parce qu'il y a cette mode des femmes maintenant d'avoir des petits chiens avec elles je ne sais pas quoi bon moi je crois qu'il se trompe là parce que je crois justement que comme il dit l'oeuf quelqu'un peut parler pour les animaux n'est-ce pas parce que la parole est en une dimension émergente mais émergente du champ biologique c'est-à-dire que la parole parle du champ biologique la parole ne peut pas être parlée sans humain et sans cerveau humain mais la parole ne peut pas non plus être parlée sans un contexte et une niche écologique vous comprenez alors donc je pense qu'effectivement cette intrication des dimensions légitime positivement le fait de dire oui on peut parler pour les animaux et on peut parler pour les animaux parce que de toute façon c'est-à-dire ce que nous savons de notre corps est si éloigné de ce savoir qu'est-ce que nous savons sur le corps d'une vache c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Nietzsche n'est-ce pas il y a quelque chose du corps qui ne se manifeste pas de façon traductive dans le langage c'est transductif dans cette transduction là la pensée émet des hypothèses je crois que les hypothèses d'une co-responsabilité par rapport à l'ensemble du vivant est plus puissante que la hypothèse cartésienne de que les corps sont des machines par exemple si vous voulez parce qu'il y a une question je veux savoir est-ce que le vivant a une finalité qui construit son identité qui construit plusieurs identités différentes mais une finalité telle quoi par exemple moi je pense que la finalité de vivant c'est de rester en vie rester vivant est-ce que c'est le cas ou un vivant inconscient je ne parle pas de la conscience non moi je crois que c'est même un des axes de la singularité du vivant c'est que comme le dit Kant c'est à dire la vie est sa propre le propre objectif c'est à dire que le vivant n'est pas transitif c'est bien le problème qui sont tous les assimilateurs réductionnistes du vivant à la machine c'est à dire que le problème c'est que la machine la machine ne peut qu'être transitive la machine elle sert à quelque chose et même si la machine servirait à son propre maintien même si la machine pouvait s'autoprogrammer mettons la machine s'autoprogramme pour son propre maintien et bien elle serait transitif quand même parce que ce auto-maintien ne serait pas ce qui l'intègre en tant qu'unité ce serait un module de plus tu comprends c'est à dire que je peux certainement faire un super robot intelligence artificielle dans lequel un des modules soit être son propre finalité mais ce sera un module en tant que le vivant c'est en tant que vivant dans un champ biologique qui est sa propre finalité sa propre finalité ça veut dire rester vivant rester vivant et déployer sa puissance et déployer sa puissance et déployer sa puissance c'est ça l'incomplétude non comme je le dis pas l'incomplétude la en définition oui le mot que tu dis tout à l'heure je ne sais pas la carence et là la carence tu vois parce que les les connatus se maintenir dans son être mais son être dans la carence tu vois c'est à dire dans ce qui va être nommé par Spinoza le désir le désir qu'est-ce que Spinoza va dire là-dessus c'est tout à fait dans ce qu'on est en train de dire l'objet du désir n'est pas désirable pour lui il est désirable parce que je le désire n'est-ce pas là on est dans le truc alors déployer sa puissance ça c'est très important parce que par exemple c'est là ce qui explique que les animaux en captivité ils vont se laisser mourir c'est ce qui explique par exemple qu'un animal migrateur une espèce migratrice va migrer même à ses risques et périls même si elle a tout ce qu'il faut pour bouffer là tu vois on sait tu vois ce qui se passe tu vois quand tu mets du sucre dans une fourmillaire que c'est une façon disons pacifique d'éloigner les fourmis tu les mets du sucre tu vois alors donc les fourmis elles deviennent feignantes elles n'ont pas besoin d'aller loin et bien non au bout d'un moment même en ayant ces besoins vitaux satisfaits il y a des exploratrices qui vont sortir pourquoi ? parce que les besoins vitaux n'expliquent jamais la complexité des processus c'est la différence entre l'animal et l'être humain c'est l'autoconservation et Spinoza il y a une autre interprétation c'est augmenter sa puissance augmenter sa puissance augmenter pas de la conserver non mais les vivants ça c'est le vivant augmenter sa puissance c'est les vivants toutes les espèces essayent de conquérir tu vois la niche c'est à dire quand même la rivalité entre l'espèce même à les risques et périls tu vois c'est à dire que la régulation des espèces c'est justement une régulation par rapport à cette tendance d'augmenter sa puissance c'est pas le pouvoir pouvoir distinguer pouvoir la puissance moi je pense que pouvoir c'est une question de langage moi je mettrais le pouvoir plutôt du côté de la représentation alors je ne le mettrais pas du côté animal tu vois je mettrais du côté de l'immanence du vivant la puissance d'agir tu vois de pouvoir la puissance d'agir moi je pense que les animaux tous y compris l'humain il ne faut pas réduire ce qui fait la cohabitation avec la pensée de l'humain mais pas les rapports particuliers qu'il y a l'humain avec la pensée mais je crois que d'un point de vue d'être déployé sa puissance d'augmenter sa puissance d'agir c'est ce qui explique que la régulation entre espèces dans une niche est une régulation conflictuelle je pense à je ne sais pas un être humain il va essayer de dépasser ses records d'apprendre plus etc je ne crois pas que les animaux fassent des concours pour être pour se dépasser non il y a une singularité du phénomène humain qu'il ne faut pas réduire les modes de dépassement de l'humain en ayant comme les autres Mayaparty avec la pensée c'est un autre mode c'est ni mieux ni pire parce que souvent les modes humains sont piégés dans les possibles de la pensée mais c'est vrai qu'il y a une singularité il y a une particularité des phénomènes humains mais ce qui l'unit à l'ensemble des vivants c'est que que ce soit une plante une amide il y a c'est déployer sa puissance qui se manifeste et augmenter sa puissance d'agir qui se manifeste dans des régulations conflictuelles tu vois c'est à dire entre les bactéries et ton corps tu vois c'est à dire que c'est une puissance qui se développe chez toi et que s'il n'y a pas une puissance de régulation tu vois donc je pense au surhomme de Nietzsche qui n'est pas du tout qui n'est pas le surhomme c'est pas la belle plomb c'est simplement de dire il faut inventer quelques et aujourd'hui c'est évident c'est à dire on n'est pas au hauteur de la technique il faut que l'homme mute pour pouvoir intégrer ce que tu dis pour coloniser la machine si on reste des bébés qui c'est alors moi je crois que le surhomme de Nietzsche bon ça n'a rien à voir que tu es d'accord ça n'a rien à voir avec les nazis non les surhommes c'est du tout et les surhommes de Nietzsche n'a rien à voir avec les nazis mais les nazis ils font beaucoup à voir avec les nazis non mais c'est vrai c'est vrai c'est à dire à l'inverse c'est vrai tu vois écoute je sais pas c'est toute une discussion particulière tu vois importante tu vois moi je pense que chez Nietzsche l'idée de surhommes se base sur un forçage non légitime de sa lecture directe du corps tu vois c'est à dire les corps libérés mais à la fois on peut pas faire des Nietzsche comme n'importe quel autre tu vois comme on fait des Hegel parfois les penseurs de la télélogie non tu vois on peut pas faire des Nietzsche on peut pas faire non plus les penseurs de surhommes tu vois je pense que par delà il y a des choses fantastiques mais je crois que le surhommes quand même est justement tout ce qui critique Nietzsche est là-dedans c'est une utopie anti-vie tu vois c'est au-delà du possible c'est au-delà du possible c'est augmenter c'est possible et aller au-delà justement de ce possible tu sais que dans Ancy parle ça dans Ancy parle ça d'atoustra tu vois la prochaine fois je te donne la page dans Ancy parle ça à tous Nietzsche il dit quelque chose qui est clarissime c'est ce que tu dis tu vois en citant implicitement Kant il va dire l'homme n'a pas à respecter ni les limites ni les bornes tu vois ni les limites ni les bornes alors effectivement les bornes c'est ce que j'allais te dire tu vois c'est à dire qu'un oiseau migrateur qui est enfermé il ne peut pas déployer sa puissance d'agir parce que sa puissance d'agir ce n'est pas une défense de la vie peut-être déployer ta puissance d'agir c'est que tu vas mettre en danger ta vie mais comme il dit Kangelheim un organisme sans il préférera toujours risquer sa vie en suivant sa nature plutôt que survivre voilà alors donc de ce point de vue là les limites c'est ce qui permet de déployer la puissance quand Nietzsche dit ni bornes ni limites Nietzsche il est loin d'être bête il sait très bien ce qui est en train de s'opposer c'est à l'idée de Kant dès qu'effectivement si on abolit les limites la fameuse colombe tombe la colombe on parle de Kant alors bon mais je oui non non simplement pour bien comprendre le fait que notre position ce que Miguel vient de vous expliquer ne relève pas du subjectivisme il y a peut-être une phrase aussi qui qui aussi nous replace bien de tout point de vue de la phénoménologie pardon c'est qu'on ne dit pas que c'est le vivant qui donne l'être au monde ce n'est pas le vivant qui donne l'être au X au X stimuli qui va être énacté comme un rocher et en même temps ce X il n'est possible que pour des organismes et de surcroît des organismes dans un champ biologique donc c'est c'est là où quand même encore une fois on dit bien ce n'est pas le vivant qui donne l'être au monde mais le vivant l'existence est sous condition du vivant je pense qu'il y a cette articulation là qu'il faut bien avoir en tête et puis articuler pour bien comprendre en quoi effectivement ça n'a rien à voir avec une position psychologiste ou subjectiviste comme Berkeley par rapport à cette indétermination vous vous rappelez dans l'avant de mon vieux non ? tu veux que je t'offre un rapport ? je vais garder vous savez la topologie ce n'est pas un exemple la topologie ce n'est pas un exemple ce n'est pas une illustration ce n'est pas un comme-ci la topologie vraiment est quelque chose qui à la fois peut être un sacré piège dans lequel on risque de se perdre un peu comme il est arrivé c'est malheureux Lacan Lacan c'est-à-dire que Lacan s'est perdu dans la topologie Petito a accompagné Lacan au premier pas de la topologie mais pourquoi ? parce que la topologie a voir avec des trucs que par exemple des physiciens comme Sakharov présente comme les asymétries fondatrices de la matière n'est-ce pas ? c'est-à-dire que la topologie c'est ce qui va même en biologie permettre de représenter qu'une même molécule dans une certaine torsion est pathogène dans une autre certaine torsion au contraire est un médicament vous voyez ? c'est-à-dire la topologie c'est ce qui va expliquer que peut-être la dynamique de la torsion pour parler des molécules et la chose et non pas la molécule vous comprenez ? et la topologie de mon point de vue donc en la touchant avec beaucoup d'attention parce que ça peut faire bobo parce qu'on risque comme ça de jouer un peu un peu comme ça au sorcier la topologie est importante parce que ce qui est là quand on dit A n'est-ce pas ? et on dit ici non A on n'est pas maître B pourquoi ? ici c'est A ici c'est A et ici c'est non A parce qu'effectivement c'est-à-dire c'est d'un côté il est A et de l'autre côté c'est non A vous voyez ? et bien ces machins-là ce n'est pas un exemple vous voyez ? ces machins-là est un truc matériel qui explique qu'effectivement quand j'explore A j'arrive à j'arrive moi j'arrive j'arrive quoi ? j'ai fait un tour de trop j'ai fait un tour de trop j'arrive à Nona oui je vous avais dit que la topologie est quand même un trou est dangereux c'est-à-dire que donc la topologie c'est ce qui nous permet de comprendre avec un objet vous comprenez ? avec un objet qu'on peut extrapoler de qu'effectivement l'identité absolument définie des A est sous une base des Nona n'est-ce pas ? alors c'est là où Simondon par exemple va dire la dimension pré-individuée non ? avant qu'apparaissent les objets les orignes pré-individuées cette dimension métastable donc il n'y a pas une stabilité métastable au-delà de la stabilité dans lesquelles le principe logique de tiers exclu n'a pas de cours c'est-à-dire le tiers exclu c'est-à-dire que A égale à A ou A égale à B mais une troisième possibilité de A égale à A et A égale à non A tiers exclu n'est-ce pas ? voilà il va dire il y a que c'est un peu ce que tu demandais à Klein tu la porteras d'apprendre des mauvaises à Klein et effectivement cette dimension des indéfinitions métastables pré-individuelles et à partir de quoi et sur quoi vont émerger des identités très fermées parce qu'effectivement c'est un tout petit peu la question de l'identité on met la question de l'identité il y a les résistants il y a les nazis de l'autre côté sauf que c'est toujours très dangereux vous voyez de croire qu'on est un résistant sur toute la ligne vous comprenez ? et c'est très dangereux de penser que les nazis ils sont nazis sur toute la ligne je me souviens quelqu'un qui en voyant une photo de Hitler avec son chien disait putain si les chiens savaient qu'il est Hitler effectivement c'est d'ailleurs c'est Luc Ferry qui faisait ça ben écoute voilà je suis content je suis content de parler de moi il y a quand même quelque chose une mystification parce qu'il y a un chemin qui est là c'est le pas qu'on passe à l'autre c'est l'identité qui évolue c'est l'identité qui est sous un temps il y a un temps entre les deux si il y a le temps mais là on dit non il n'y a pas de temps mais parce qu'effectivement l'indéfinition il y a une conversion si mais l'indéfinition ne doit pas aller jusqu'au postulat par exemple post-moderne qui dit mais nous sommes tous nazis tu vois nous sommes tous racistes vous voyez pardon on est tous racistes mon tout geste c'est à dire on n'est pas tous racistes du tout vous voyez c'est à dire vous êtes là vous n'êtes pas raciste vous comprenez dire je suis substantiellement non racistes ah ça c'est déjà autre chose très dangereuse vous comprenez mais vous savez c'est à dire cette idée l'indéfinition de ce que je disais par rapport au subjectivisme ou au réalisme naïf vous voyez c'est à dire à chacun sa vérité je ne sais pas c'est sûr mais balance-toi du deuxième étage avec l'hypothèse que tu n'auras rien c'est un tout petit peu c'est que Sokal s'est moqué de la philosophie française non de tout ce blabla de la philosophie française n'est pas pourquoi ? parce que bon il y a quand même dans des dimensions concrètes il y a ce qu'on appelait un excès du réalisme qui fait que mais absolument vous savez c'est l'exemple que je vous donnais la dernière fois de ce qui m'est arrivé dans la talk il y avait des moments dans lesquels on donnait des cours entre nous parce que nous permettait de nous revenir j'ai donné un cours de physique il y avait voilà parmi les gens il y avait trois ans qui étaient là déjà j'avais le problème d'être de Buenos Aires alors c'était un mauvais point il fallait s'évoquer de moi en permanence mais j'ai dit vous voyez ces murs là j'explique quand même la compréhension atomique sous-atomique la réduction du paquet d'ondes qui fait que comme effectivement avant qu'il y ait une réduction du paquet d'ondes il y a les ondes j'explique tout ça très bien j'ai dit vous voyez ces murs là qui pour nous est si solide ces murs là la solidité du mur n'existait pas en soi et alors il se met d'arriver et il dit bon alors va-t'en alors va-t'en c'est ça le problème vous comprenez les problèmes c'est ça c'est ce que tu dis je ne sais pas si c'est le temps mais en tous les cas c'est un processus c'est en tous les cas c'est à dire que dans une dimension concrète et pour une situation concrète n'est-ce pas j'ai pas les indiens en question qui sont bien moqués de moi ils n'ont pas démenti la physique quantique mais moi je suis resté en ton parce que le mur là il était une solidité totale vous comprenez c'est à dire que donc c'est là où vous comprenez il y a la question entre le subjectivisme psychologissant toute question de et c'est un peu du peu ce réalisme naïf des contravandes de chez Leibniz qu'on a dit sont des points différents sur la même ville non c'est pas des points différents sur la même ville non dans la dimension subatomique pas du tout dans la dimension subatomique ces murs là n'existent absolument pas vous voyez mais il y a une certaine étanchéité situationnelle pas absolue vous comprenez il y a une étanchéité situationnelle c'est ça qui fait que effectivement c'est ce que vous voyez s'il y a quelqu'un qui dit je m'oppose au racisme et l'autre dit je suis raciste et alors c'est ce que notre époque merdique de subjectivisme dit ouh mais nous sommes toujours des racistes de quelqu'un pas du tout pas du tout ou par exemple la fameuse phrase d'Humrap qui disait un raciste t'as un homme qui se trompe de colère pourquoi ? parce qu'un raciste finalement pouvait ne pas être raciste pas du tout un raciste en situation t'as un raciste tchao prends la ligne et si c'est toi qui a la batte de baseball t'as mieux parce que bon et alors donc vous voyez la question de l'identité la question de l'identité est sous condition du contexte dans le sens auquel l'espèce existe dans un champ dans un champ et c'est le champ qui donne cette distribution cette stabilité dans ce champ là une pierre est une pierre un chien est un chien mais mais ces stabilités là situationnelles ou des dimensions et bien est absolument basée sur un éloignement de l'équilibre qui fait qu'effectivement ce qui est absolument depuis toujours et bien dans une autre dimension n'est pas du tout alors il a appelé ça événement c'est ce qu'on a appelé situation vous comprenez donc la pierre ce que j'appelle une pierre une pierre est intemporelle la pierre est une pierre donc est une essence parce qu'une essence c'est défini d'une façon non métaphysique comme ce qui définit qu'une chose soit ce qu'elle est mais une essence c'est là où il y a la radicalité que Sartre a eu cette radicalité de la nommer directement en disant l'existence précède l'essence ça veut dire quoi ça veut dire ça ça veut dire que c'est sous condition de l'existence que cette pierre qui est pierre éternellement existe vous voyez donc c'est là où la désubjectivisation c'est ça la désubjectivisation vous voyez alors on peut revenir parce que là il est un peu tard mais vous voyez c'est à dire c'est là où des choses qu'on a beaucoup parlé de Leibniz qu'on a évoqué quand Leibniz va dire quelque chose qui dérange tellement la morale des libertés actuelles des libres choix etc quand il va dire Adam il est pécheur depuis toute l'éternité alors il meurt forcément le mec il est pécheur mais depuis toute l'éternité mais cette éternité là veut dire hors du temps vous comprenez ça ne veut pas dire que vous comprenez ça veut dire hors du temps ça veut dire que Adam être pécheur est un concept et comme je disais tout à l'heure dans les dimensions pré-individuelles il n'y a pas de concept parce que dans les pré-individuelles c'est un clan tu as une discussion avec le clan l'autre jour dans la dimension pré-individuelle il n'y a pas de concept parce que la dimension pré-individuelle est une dimension d'indéfinition n'est-ce pas donc les concepts les objets conceptualisés donc découpés ne passent à l'existence qu'en situation alors effectivement c'est-à-dire c'est là où nous pouvons comprendre par exemple cette distribution des rôles on dit dans ces situations il y a un qui est le traître l'autre qui est le rôle l'autre qui est l'indifférent et alors on dit traître héros indifférent et alors qu'est-ce qu'il dit les névrosés il dit mais pourquoi je dois être héros pourquoi non il ne dit jamais ça il dit pourquoi je dois être traître j'ai un héros ils sont contents mais pourquoi je dois être traître n'est-ce pas il dit mais il n'y a pas de pourquoi parce que tu ne peux pas être autre chose et alors là il vous donne les divans sur la tête vous voyez comment je ne peux pas être autre chose je viens chez vous pour être autre chose alors il faut le dire doucement si on veut garder voilà la blague sur la rue mais la question c'est ça de dire mais pourquoi je suis comme ça et bien parce que tu es comme ça mon chéri depuis toute éternité comme il dit Lémy mais pourquoi depuis toute éternité parce que les essences ce qui définit ce qui est une pierre ce qui définit s'il est un traître est intemporel et dans la distribution situationnelle s'actualise vous comprenez et alors pas de pot tu vois c'est pas de pot pas de pot quelle merde dans la distribution des rôles dans les castings c'est que moi d'une façon un peu irrévérente j'appelle les castings situationnels dans les bouquins et bien dans les castings mais pas de pot alors est-ce que c'est une émergence sui generis non c'est pas une émergence sui generis effectivement il existe un tas d'éléments qui créent une nécessité a posteriori c'est ce que je disais par rapport à la pyramide il n'y a pas une émergence sui generis tout à coup n'importe qui vous voyez parce que c'est l'autre croyance merdique actuelle n'importe qui peut être un traître n'importe qui peut être un non pas du tout pas du tout parce que dans cette redonne situationnelle il y a un sous-vassement qui permet l'émergence de ça avec une nécessité a posteriori on va revenir là-dessus cette nécessité a posteriori me semble fondamentale pour comprendre sortir du subjectivisme actuel du psychologisme de cette liberté très libre etc parce que effectivement si nous devons dire il y a une nécessité a priori c'est le fatalisme donc le sophisme comment dit l'autre paresseux n'est-ce pas c'est à dire à quoi bon faire si je suis programmé si tout est libre alors là n'importe qui peut faire n'importe quoi alors ils sont tous esclaves parce que effectivement si nous sommes tous libres la seule raison pourquoi nous sommes tous tellement libres comme nos contemporains le pensent c'est comme explique Spinoza parce que l'esclave c'est sans libre parce qu'il ignore ses chaînes c'est à dire que si on est très libre c'est parce qu'on est dans la merde totale c'est parce qu'on est enchaîné mais jusque là qu'est-ce que tu penses je fais des débats dans des foyers de jeunes travailleurs des musulmans et à un moment donné ils me disent tout est écrit bien sûr mais là je dis mais ça n'a aucun intérêt mais tu vas finir par perdre ton boulot c'est écrit parce que vous savez pas ce qui est écrit donc c'est exactement pareil oui exactement pareil je vais te donner un conseil je vais te donner un conseil pratique lit 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 il s'appelait ce qui est écrit lit Henri de Sterding il s'appelle Henri de Sterding de Novalis lui il dit je vais te offrir après mon bouquin là je cite ça tu vois tu l'as lu tu l'as lu ben là voilà je cite ça Henri de Sterding tu vois les jeunes à un moment donné quand il est tout jeune il va et il voit un bouquin dans un bouquin dans une grotte c'est le romantisme allé marrant tu vois dans un endroit comme ça il voit un bouquin avec des images écrits dans un langage qu'il ne peut pas comprendre où il voit des images n'est-ce pas et il comprend que là-dedans il y a quelque chose où est écrit ce qui sera sa vie d'accord le problème c'est qu'après il faut la vivre la vie et alors c'est ce qu'on dit par rapport à un oiseau migrateur et c'est qu'il faut comprendre que dans le fatalisme musulman il n'y a pas un monolithique une vision monolithique dans laquelle tous les musulmans pensent pareil c'est une petite partie des musulmans qui pensent qu'il y a une nécessité a priori les autres non attends attends non mais attends mais les autres musulmans effectivement ils savent qu'il y a une nécessité parce que c'est écrit sauf que c'est comme le oiseau migrateur il y a quelque chose qui est écrit mais le oiseau migrateur il est migrateur mais il doit migrer et l'islam n'empêche absolument pas de comprendre les nektou c'est écrit dans le sens auquel ce qui est écrit tu dois le vivre pour que ce soit tu comprends mais le vivre ça ne veut pas dire déployer d'une façon fatale la chose un fatalisme inévitable tu comprends il y a une exigence et même dans le coran qu'on aime ou pas peu importe mais il y a une série d'exigences morales que si tout était écrit ne s'explique pas pourquoi il y aurait les péchés ou une exigence morale tu comprends pourquoi est-ce qu'il y a des exigences donc moi je crois que dans le coran et dans l'islam il peut y avoir tout à fait une compréhension d'accord c'est écrit mais ce qui est écrit est une partie dans un devenir je ne comprends pas parce qu'il y a un musulman et puis quelqu'un qui pense au livre à 8 ils ont un examen à des mains ils ne peuvent pas dire voilà c'est écrit il faut qu'il travaille ce qui est très fort dans l'islam une anecdote ma fille qui a épousé un musulman c'est-à-dire il n'est pas mais le père elle a perdu sa petite fille on était avec ma femme à la mort nous deux on pleurait et le père il disait une sorate et après je me dis mais c'est dégueulasse et après je me dis non non après non non c'est pas ça peut-être qu'elle aurait été raptée violée etc après ça donne un sens et là c'est très fort de donner un sens après on ne sait pas ce qui serait devenu mais avant un musulman ou quelqu'un qui pense au livre rapide et là je suis pragmatique c'est-à-dire pour moi c'est une discussion du sexe des anges si je ne sais pas ce qui est prévu je suis exactement comme celui qui c'est pas il vous vient d'être prévu justement ce que je te dis il y a une interprétation possible dans l'islam des nécessaires a posteriori tu comprends a posteriori les nécessaires a posteriori est compréhensible dans l'islam comme il est la base du judaïsme talmudique par exemple tu vois dans le judaïsme c'est fondamental tu vois c'est-à-dire dans le judaïsme un antéchrist difficilement peut se dire juif pourquoi ? parce que dans le judaïsme il y a l'interprétation tu vois il y a le texte le texte est éternel comme l'objet est éternel mais le texte n'est réactualisé que dans la lecture et la discussion permanente tu vois des tu vois alors donc il y a là quelque chose que en plus les curés bien catho et bien chez nous comme on dit pareil tu vois c'est-à-dire les mecs il est là tu vois c'est-à-dire Dieu a ravi la fille il a ravi et voilà les raisons de Dieu tu n'as pas à pleurer trop parce que les raisons de Dieu tu ne peux pas les connaître et si tu pleures trop parce que t'es arrivé cette malheur c'est limite une RSI parce que tu mets en cause les raisons de Dieu que toi en tant qu'humain tu ne peux pas comme le mal alors par rapport à ça tu vois je te dis sincèrement il faut foutre la paix aux musulmans tu vois parce que les cathos sont exactement la même chose surtout en ce moment les consciences sont totalement paradis mais si tu vois c'est-à-dire que l'idée tu vois occidentale catholique et je te dis là là-dessus malgré que ce soit monothéisme le judaïsme se démarque un peu de ça tu vois mais les catholicismes et les christianismes pour dire comme ça parce que c'est pas que le catholicisme tu imagines les protestants c'est encore plus dur ça tu vois l'idée de dire trop pleurer signifie une récit parce que tu ne peux pas comprendre c'est les dogmes c'est-à-dire tu ne dois pas vouloir comprendre tu vois c'est pourquoi dans toute religion les théologiens sont à la limite des récits parce qu'ils veulent comprendre un peu trop tu vois c'est-à-dire alors moi je crois que nous devons absolument contester là c'est une parenthèse hors sujet tu vois mais moi je pense qu'on doit absolument contester cette vision raciste tu vois islamophobe stupide qui dit et ils pensent que tout est écrit ben non tu vois c'est-à-dire dans l'islam certainement il y a des orthodoxes ou pas orthodoxes mais tu vois des intégristes dans l'intégrité du qui croient qu'il peut avoir une lecture non interprétative mais la majeure partie des musulmans se comportent indépendamment de ce qu'ils peuvent dire se comportent avec l'idée de que soit le libre-arbitre que en tant que bêtise c'est la pire des bêtises n'est-ce pas ou en tant que nécessaire a posteriori tu vois à un moment tu te dis bon mais écoute voilà c'est-à-dire c'est une horreur ou c'est une joie aussi parce que c'est ce qui en arrivant à un certain âge fait que le passé change de sens quand quelqu'un n'a pas loupé trop de marche dans sa vie en arrivant en certains sens même les trucs les plus horribles sont devenus absolument positifs si on est arrivé à un certain point de sagesse d'équilibre que si on est devenu pas seulement un vieux mais un ancien et bien devenir un ancien signifie quand même comprendre d'une certaine façon non fataliste ce qui lie à Leibniz qui indique tout est nécessaire tu te dis tout était nécessaire mais alors tout était nécessaire c'est-à-dire quoi ça veut dire que heureusement qu'il y avait des nazis comme ça il y avait Jean Moulin mais non tu vois c'est-à-dire mais effectivement dans les nécessaires a posteriori il y a quelque chose qui explique d'une façon pacifiée pas fataliste n'est-ce pas et sage que tout est nécessaire moi je crois que vraiment c'est important tu vois là où on peut démystifier cette stupidité qui d'une façon tout à fait arbitraire identifie le monde le monde chrétien avec le livre arbitre à la post-moderne n'est-ce pas et l'islam avec le fatalisme parce que finalement c'est la même chose tous les deux sauf que les chrétiens qu'est-ce qu'il y a les chrétiens sont déchristianisés et ils sont devenus alors individualistes ils croient le livre arbitre etc et alors là il y a une grande différence n'est-ce pas mais je pense qu'entre les récits du fatalisme et les récits des livres arbitres c'est comme on dirait Guatemala ou Guatepeor non ? la grande différence c'est le comportement et puis la pensée qu'on a reçue et qu'on continue à exercer mais le comportement est complètement différent je dis que les cathos la plupart du temps c'est ça il faut faire ça il faut faire ça mais il faut autre chose bien sûr bien sûr non non bon écoutez mais vous êtes le monotéisme de l'argent mais peut-être encore plus bah oui oui mais là là c'est à capturer tout le monde tu vois parce que tu avoues peut-être l'islamiste pas l'islamiste tu vois je sais pas quoi tu vois finalement ils sont tous 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 bien tous bien d'accord avec le néo-libératisme bon écoutez la prochaine séance et vendredi soir non ah oui vendredi soir il y a une présentation du bouquin mais sinon la prochaine séance ici la prochaine séance c'est ça Christian il sait ça sera le 12 février non non le 13 le 13 le 13 le 13 février bon Abonnez-vous !